Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, j'avais sorti une vidéo où je défendais en quelque sorte les députés sur les attaques d'absentéisme. En fait, j'essayais surtout d'apporter une nuance à ces attaques parce que parfois elles sont justifiées. Il y a des députés qui sont quasiment jamais présents à l'assemblée et qui font très peu de travail parlementaire et évidemment ça, il faut le critiquer. Mais pour, à mon sens, émettre une critique, une bonne critique, pour être bon pour critiquer, il faut éviter les critiques injustifiées et connaître concrètement le sujet. Donc j'avais un peu, voilà, tenté de nuancer certaines choses. Alors évidemment je sais que c'est ce genre de choses qui ne plaisent pas forcément parce que là-dessus, pas mal de gens peuvent avoir des idées préconçues, bien arrêtées. Et peut-être que j'ai tort, voilà, je n'ai pas non plus la science infuse. En tout cas, j'essaie de donner mon point de vue. Et là, aujourd'hui, on va parler des sondages qui, aussi un sujet polémique, un sujet où, en effet, les sondages sont souvent très critiqués, accusés d'être mauvais ou carrément corrompus, d'après certains. Et c'est vrai qu'ils sont très attaqués, notamment dans le camp politique auquel moi, enfin, dont je me sens proche. Mais je vais quand même tenter de me faire l'avocat du diable et de dire, en tout cas d'essayer de voir, est-ce que les sondages sont fiables ? Alors pour répondre à cette question, d'abord, il faut voir un sondage. Qu'est-ce qu'un sondage est censé déterminer ? Avant de déterminer la fiabilité d'un sondage, il faut voir déjà sur quoi on se bat. Alors un sondage n'a pas, pour but, de prédire le résultat d'une élection. Enfin, les sondages électoraux. Parce qu'il sondage, il existe sondage pour plein de choses. Mais aujourd'hui, on parle des sondages électoraux. Le but du sondage n'est absolument pas de prédire l'élection. Ce n'est pas tout ce qu'il fait. Il donne un instant, un instanté, un état de l'opinion. En tout cas, il essaye de donner un instanté, un état de l'opinion. C'est une photographie d'un moment donné de l'opinion. Alors à partir de là, on peut tenter de prédire ce que va être le résultat. C'est vrai que connaître l'opinion des gens, c'est pratique pour savoir quel sera le résultat des élections. Et on peut s'appuyer sur les sondages, notamment si on en a plusieurs. On peut regarder ce qu'ils disent, les résultats qu'ils donnent, les évolutions, ou faire des projections. Mais le sondage en tant que tel, le chiffre brut qu'il donne, doit être analysé. Le chiffre brut, lui, n'est pas une prédiction. C'est l'état en un instanté. Et donc, pour tenter de déterminer en quoi cette photo est, on va dire, bonne, nette, en fait, et à quel point c'est une photographie floue ou nette de l'opinion, ben, il faut voir avec quoi on peut comparer comme résultat concret de l'opinion. Et là, sur les sondages électoraux, évidemment, ce qu'on va comparer, c'est avec les résultats des élections. C'est le seul outil de comparaison qu'on a. Et donc, évidemment, si on veut être honnête, il ne faut pas le faire avec des sondages lointains de l'élection. Des sondages qui datent d'il y a six mois, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve, dire, regardez, il y a six mois, regardez les sondages six mois avant les présidentielles de telle année, ils étaient complètement à côté de la plaque. Oui, en effet, 99% du temps, à six mois d'élection, les résultats sont très loin, et plus on est loin de l'élection, plus les résultats sont mauvais. Mais, encore heureux ! Parce que tous les, sinon, si vous êtes militant ou candidat, vous vous cassez le cul à faire campagne, distribuer les tracts, coller des affiches, moi je l'ai fait plein de fois, vous vous cassez le cul à faire des meetings, à faire des réunions publiques, à passer à la télé et tout, à communiquer sur les réseaux sociaux pour faire campagne, encore heureux que ça donne un résultat ! Encore heureux que ça fait bouger les résultats ! Parce que si tous les sondages six mois avant donnaient exactement le résultat final, ben arrêtez ! Arrêtez de militer ! Restez chez vous, reposez-vous ! Ce que vous faites ne sert à rien ! Non ! Ce que vous faites sert à quelque chose ! Alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas ! Une campagne peut être très mauvaise, on l'a vu avec la campagne de Valérie Pécresse qui a été catastrophique ! Et donc, avec une campagne catastrophique, il ne faut pas forcément s'étonner que les résultats six mois avant des sondages ne soient pas ce que l'on obtient au final ! Et qu'elle est beaucoup baissée entre temps ! Donc, ce qu'il faut comparer, c'est les résultats juste avant, enfin c'est les derniers sondages avant l'élection ! Notamment les derniers jours, la dernière semaine avant le premier tour ! Enfin oui, le premier ou le second tour même, surtout sur les premiers tours ici ! Donc, en sachant que les sondages ne peuvent plus être publiés à partir de vendredi minuit, donc la plupart sont, du coup il y a le vote le dimanche, les derniers sondages sont réalisés le jeudi ou le vendredi matin à l'extrême limite ! Donc il y a quand même toujours en plus deux jours de battements entre le vote et le dernier sondage ! Et en deux jours, parfois il y a des gens qui changent d'avis parce qu'il y a des gens qui sont indécis jusqu'au dernier moment, il y a des gens qui se décident dans l'isoloir ! Et donc ça évidemment, le sondage ne peut pas vraiment le prédire ! Alors, on peut s'appuyer sur le taux de certitude des gens, qui peut être interrogé aussi quand on réalise le sondage à partir des différentes questions, et en regardant en détail, on peut faire une analyse, mais les chiffres du sondage ne sont pas censés analyser ça, ne sont pas censés prédire ça ! Ils ne peuvent pas ! Ce n'est pas leur but ! Ça c'est les analystes qui ne font pas le sondage lui-même ! Mais du coup, si on regarde ces résultats de quelques jours avant avec le résultat final, qu'est-ce qu'on observe ? Alors déjà, il faut aussi prendre plusieurs catégories de sondages. Déjà, pour le type d'élections, il y a des élections sur lesquelles ils sont très mauvais, et où la photo est extrêmement floue, notamment les primaires. Sur les primaires, ils sont mauvais ! Alors, on a des gros blocs, oui, on a des dynamiques qui peuvent se dessiner, par exemple en 2017, certes les résultats finales étaient assez loin, mais les derniers sondages avaient montré une forte hausse de Hamon, une forte hausse de Fillon, qui s'est en effet retrouvée dans le très bon résultat de ces deux candidats leurs primaires respectives. Donc, il y a pu avoir une dynamique de dernier moment qui a été perçue par le sondage, mais avec une très forte imprécision, parce que déjà, sur les primaires, on ne sait pas trop quel sera le corps électoral. On ne sait pas s'il y aura 1 million, 2 millions, 4 millions de votants, 8 millions. Sur la primaire républicain, en 2017, il y avait une grosse incertitude, et globalement, sur ces primaires, on a un corps électoral qui peut varier de 1 à 5 facilement, alors que sur d'autres scrutins, on sait à peu près combien de personnes vont aller voter. On a un taux de partilisation qui varie, certes, mais qui ne varie pas de 1 à 5, qui varie de 40, 50%, pour les présidentielles entre 70, 80, 85, on est sur un corps électoral qui est quand même accessible. Donc, ça facilite le fait de pouvoir savoir qui va voter, là où, en effet, s'il y a 4 millions ou 1 million de votants, ça change complètement le résultat, beaucoup plus que s'il y en a 35 ou 40 millions, parce que 5 sur 40, c'est beaucoup moins que 3 sur 4. Ensuite, il y a les élections locales, aussi, où ils sont moyens. Il y a des endroits, ils arrivent à être assez bons, mais c'est vrai que souvent, ils sont assez loin du résultat. Là, c'est parce que souvent, c'est plus dur d'avoir un échantillon de 1000 personnes qui veut bien répondre, parce qu'on a un corps sur lequel on peut questionner plus petit, donc souvent, on est obligé de se contenter d'échantillons plus bas. Plus l'échantillon est bas, plus la marge d'erreur est grande, donc ça, ça joue. Ensuite, ce qui joue aussi, c'est que plus que les sondages, en plus, pour quand même donner les chiffres qu'ils publient, ils regardent ce qu'ont donné leurs études précédentes et les écarts qu'ils observaient entre les réponses des gens et le vote. Ils peuvent aussi s'appuyer, ils demandent aussi aux gens, quand ils interrogent, qu'est-ce qu'ils ont voté la dernière fois. Ainsi, ils peuvent corriger leur résultat, notamment, par exemple, si on interroge un échantillon en 2022 et qu'on leur demande ce qu'ils ont voté en 2017. 30% d'entre eux disent qu'ils ont voté Jean-Luc Mélenchon. Or, Mélenchon n'avait fait que 20%. C'est-à-dire qu'on a un échantillon qui est plus favorable que la moyenne à Mélenchon. Et donc, évidemment, on va baisser le résultat final, obtenu ce que les gens donnent comme réponse. Parce qu'on part du principe que si l'échantillon de base est plus favorable à Mélenchon, ils auront plus tendance à vouloir voter Mélenchon. Et c'est pareil pour tous les candidats. Donc, ça, même pour ça, il faut avoir du recul sur les élections d'avant, avoir des sondages d'avant aussi pour voir à quel point ça pouvait varier entre les déclarations et le vote. Sur les élections locales, le nombre de sondages pour comparer est beaucoup plus faible. Et du coup, le correctif est moins précis, moins bon. Donc, ça, ça joue. Et après, il y a les élections européennes où ils peuvent être bons, mais parfois, il y a des écarts, comme assez souvent. Souvent, les écologistes sont souvent sous-estimés à ces élections. Ce qui se passe aux élections européennes, c'est que c'est aussi une élection où, comme les gens ne savent pas trop à quoi ça sert et voire même disent que ça ne sert à rien, c'est une élection où on a souvent un vote plus émotionnel que réflexi, où on peut voter sur un coup de colère ou un coup, voilà, d'émotion. Et donc, voilà, il y a plus facilement des décisions, des changements de décisions de vote plus rapides qu'à d'autres scrutins. Ça peut jouer. Et ensuite, il y a les sondages, les élections présidentielles. Et là, c'est là qu'on va s'intéresser parce que c'est les sondages dont on parle le plus, c'est les plus médiatisés, tout ça, c'est ceux où il y a le plus grand nombre de sondages aussi. Et eux, globalement, ils sont fiables. Ou en tout cas, ils donnent des résultats proches de la réalité, du résultat final. Je sais que dire ça, ça peut choquer certains, mais dans les faits, si on regarde les dernières élections, alors il y a le cas de 2002, évidemment, qui est souvent ressorti. Et c'est vrai que 2002, il y a eu quand même pas mal d'écarts, enfin pas mal de candidats qui n'étaient pas très bien estimés. On a évidemment Jospin qui était surestimé, Jean-Marie Le Pen sous-estimé, Laguillet qui est également surestimé, ou Robert Rue aussi. Mais déjà, bon, 2002, les écarts, au final, sont de 2-3 points pour chacun. C'est-à-dire que Jospin était donné à 18, il finit à 16. On a un écart de 2 points. Jean-Marie Le Pen, dans les derniers sondages, était à 13-14. Il finit à 16, c'est un écart de 2-3 points. Bon, c'est un écart qui change le second tour, mais pour chacun de ces candidats, c'est juste qu'un était surestimé dans la marge d'erreur, l'autre sous-estimé dans la marge d'erreur. Et au final, ça fait que ça se croise. Mais dans les faits, l'écart n'est pas énorme. Et puis, il y a un autre aspect qui a pu jouer, c'est que durant le week-end, avant le vote, il y a eu l'affaire Papy-Voise, d'un grand-père qui s'est fait agresser et qui a fait la une des médias, des journaux, des chaînes de télé, pendant ce week-end, mettant en avant la question de la sécurité. Ce qui a pu, en effet, faire grimper l'extrême droite et faire baisser la gauche. Mais ça, les sondages ne peuvent pas le mesurer, puisque ça, c'est arrivé après les derniers sondages. Et autre chose qui a pu jouer, en effet, c'est qu'il y avait une sous-déclaration du vote d'extrême droite. À l'époque, c'était honteux de voter pour le Front National, et Jean-Marie Le Pen. Et donc, il y a eu des gens qui n'osaient pas le déclarer. Donc, forcément, les sondages, ils peuvent essayer de le corriger, mais ils ne savent pas trop à quel degré on leur mange. Donc, évidemment, la fiabilité d'un sondage, ça dépend de si on lui dit la vérité ou pas. Si on ment au sondage, évidemment, ça fausse le résultat. Ça, c'est évident. Donc, ils peuvent tenter de faire un correctif, mais bon, là, ils l'avaient mal fait aussi. Ça, c'est clair. Mais eux-mêmes, ils le reconnaissaient, qu'ils avaient mal fait leur correctif, qu'ils s'étaient gourés. Donc, là, il y a eu ce cas-là. Mais qu'en est-il des élections d'après ? Alors, 2007, globalement, la plupart des candidats sont très bien estimés. À part, bon, Sarkozy, légèrement sous-estimé. Le Ségolène Royal, un peu légèrement sous-estimé aussi. Les autres candidats de gauche, un peu surestimés. Là, je pense que ça s'explique. Alors, à gauche, par un effet vote utile, il y a eu le choc de 2002 qui a fait que certaines personnes qui prévoyaient de voter Besanfnaud, Marie-Jean-Gebuffet, Dominique Voinet, José Bové, se sont dit au dernier moment, mais là aussi, si c'est au dernier moment, les sondages ne peuvent pas le prédire, qu'ils allaient voter Ségolène Royal pour éviter un nouveau second tour entre la droite et l'extrême droite. Côté de la surestimation du Front National, je pense que les instituts de sondage se sont dit « Bon, la dernière fois, on s'est gouré sur le Front National, plein de gens n'osaient pas déclarer qu'ils votaient pour lui, donc on va surgonfler son score pour corriger cet effet-là. » Et ils l'ont trop gonflé, je pense. Peut-être parce qu'après le fait qu'ils soient au second tour, ça paraissait être moins honteux. Peut-être aussi parce que le Front National a fait un mauvais résultat en 2007, il est tombé à 10% des voix contre 16% en 2002. et que l'électorat qui restait au Front National à ce moment-là était un électorat beaucoup plus fidèle, qui peut-être avait moins honte de le dire. Mais en tout cas, les sondages ont gonflé le résultat du Front National en pensant qu'il y avait une sous-déclaration qu'ils ont surestimée. Donc ça, oui, en effet, ça joue. Et donc le Front National a été surestimé, il était donné entre 12 et 14, il finit à 10%. En moyenne, 3 points en dessous. Encore une fois, on est dans les 3 points. On ne sort pas de cette marge d'erreur qui existe. Ensuite, en 2012, globalement, on était assez proche. On avait Mélenchon légèrement sous-estimé, entre 12 et 13, il finit à 11, 1 ou 2 points. Marine Le Pen à 16, 17, qui finit à 18, 1 ou 2 points aussi. On est quand même assez proche des résultats finales. Et sinon, les autres candidats étaient dans leur marge, enfin, ils étaient dans l'amplitude que les sondages leur donnaient. En 2017, là, par contre, on a des sondages qui sont très bons. Tous les candidats, quasiment, sont dans leur amplitude. Le seul qui a été légèrement surestimé, c'est Benoît Hamon, qui a été donné à 7, 8% et finit à 6%. Bon, on a un 2 points d'écart. Tous les autres, c'est très bon. Très, très bon. Par contre, en 2022, là, on a un cas particulier. Là, il faut reconnaître, les sondages se sont un peu plantés. Si on regarde la dernière semaine, on a quand même pas mal de candidats qui sont loin. Déjà, on a la gauche en général qui est sous-estimée, avec notamment Jean-Luc Mélenchon, parce que les autres candidats de gauche sont correctement estimés, voire même légèrement surestimés. Mélenchon est donné à 17, 18 dans les derniers sondages, chiffité à 22. Bon, Macron et Le Pen sont très bien estimés, et on a Pécresse et Zemmour qui ont été surestimés et qui font moins que prévu. Là, en effet, le cas 2022 peut venir remettre en question ce que je dis, la faiblité des sondages. Alors, est-ce qu'il faut pour autant jeter tous les sondages ? Non. Je pense que cet écart a plusieurs causes. Enfin, la principale cause, à mon sens, c'est justement ces derniers jours entre le vote et le dernier sondage. Parce qu'en 2022, on avait quand même de grosses évolutions dans les dernières semaines. Les sondages ont pas mal bougé. Pécresse et Zemmour étaient en train de diminuer. Le Pen avait monté, là, il s'était stabilisé. Mais donc encore, voilà, on avait deux candidats en train de baisser. C'est les deux candidats qui ont été surestimés. Mélenchon qui était en train de monter. Et c'est lui qui a été sous-estimé. Donc déjà, il y a eu une poursuite des courbes. On avait des courbes. Voilà, ascendantes pour Mélenchon qui s'est poursuivie. Ce qui fait qu'il a fait un meilleur score que ce que les derniers sondages ont montré. Et Pécresse et Zemmour qui ont continué leur pente descendante. Surtout que le dernier jour, le vendredi, pas mal de gens puissent décider. Alors moi, par exemple, je me suis décidé à voter Mélenchon que le dernier jeudi soir. Avant le premier tour. Avant, je prévoyais plutôt de voter pour Philippe Poutou. Ce qui veut dire que dans 95%, 99% des sondages, je n'aurais pas répondu Mélenchon. Pourtant, j'ai voté Mélenchon au final. Et ça, les sondages, ils sont pour rien si je me décide après qu'ils me posent la question. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas. Il y a eu également, le dernier jour, des appels à voter Mélenchon, notamment de Christiane Taubira. Ce qui a pu jouer sur un électorat modéré de centre-gauche qui pouvait voter Jadot, Hidalgo ou même d'électorat centre-gauche qui pouvait voter encore Macron. Ça a pu jouer. Taubira a une certaine popularité dans cet électorat-là. Ce qu'on appelle les bobos. Il y a eu également des streamers, notamment Billy Deter, qui est quand même suivi par 2 millions de personnes sur Twitter, qui a dit qu'il allait voter Mélenchon. Ça, ça peut jouer aussi. Ça peut mobiliser. Sur un électorat jeune, qui est assez absensionniste, ça peut mobiliser. Donc, il y a eu tous ces appels-là. Il y a aussi eu un député ex-macroniste qui a appelé à voter Mélenchon, quand même. Ça aussi, c'est pas rien. Donc, il y a eu tous ces appels le vendredi qui ont eu, je pense, comme un effet d'entraînement sur le vote Mélenchon par deux aspects. Un, en effet, c'est des gens qui ont suivi leurs consignes et qui se sont dit « Tiens, je vais aller voter Mélenchon. » Et de deux, un effet d'entraînement en mode « Tiens, il y a des ralliements en Mélenchon. Il monte dans les sondages. Peut-être qu'il peut être au second tour. » Parce que pendant longtemps, ça semblait impossible qu'il soit au second tour. Là, dans les derniers jours, ça paraît possible. Et ça, ça a un effet de mobilisation. Évidemment, quand on pense que la victoire est possible, on va beaucoup plus voter. C'est plus facile de mobiliser. Et donc, il a pu y avoir aussi une sur-mobilisation par rapport à ce qui était attendu, même ce que les gens pensaient faire de base, dans les derniers jours. Le vendredi, samedi, dimanche. Et ça, les sondages ne peuvent pas le mesurer. Puisqu'ils n'interrogent plus à ce moment-là. Et donc, évidemment, ça a pur gonflé le score de Mélenchon. Et au contraire, ça a fait baisser la droite. Et notamment, ce non-électorat était déjà très mobilisé. Pécresse et Mour. Qui, du coup, au final, se sont retrouvés par compréhension moins sur-mobilisés que prévu. Plus un effet de vote utile vers Le Pen et Macron qui a pu continuer, notamment parce qu'ils ont vu aussi que Mélenchon montait. Donc, ils se sont dit, mince, peut-être que Mélenchon peut se qualifier et on ne veut pas que Mélenchon se qualifie. Donc, des électeurs de Pécresse sont les votés Macron ou Le Pen. Des électeurs de Zemmour sont les votés Le Pen. Donc, ça aussi, ça joue dans la dernière ligne droite. Ce qui fait que ces écarts entre les résultats finales et les sondages, quand il y en a, on voit qu'il y a des explications. Et pas seulement des explications en mode les sondages sont mauvais. Non. C'est qu'il y a des choses qui font qu'entre le moment où la photo est prise et les résultats finales, il y a des choses qui changent. Si on compare à 2017, où ils ont été très bons, en fait, quand on regarde les sondages des deux dernières semaines, il n'y a quasiment plus de mouvement. Mélenchon a monté pendant longtemps, mais là, il s'est stabilisé à 18-19%. Il finit à 19%. Fillon, après avoir baissé, il est légèrement remonté, mais il s'est stabilisé à son socle à 19-20%. Macron et Le Pen se sont stabilisés aussi après la hausse de Macron. Voilà, ça ne bouge plus vraiment. Ça s'est stabilisé. Les électeurs savent pour qui ils vont voter. Et du coup, dans les derniers jours, ils changent assez peu d'avis. Alors qu'en 2022, les gens étaient encore en train de réfléchir, de changer d'avis. Donc, ils ont continué de changer d'avis jusqu'à l'isoloir. Il y a des gens, ils se sont désignés dans l'isoloir au dernier moment. Donc, évidemment, ça joue. Après, il y a l'autre question, c'est de savoir est-ce que les sondages sont corrompus et manipulent volontairement leurs résultats afin d'influencer le vote ? Parce qu'en effet, comme on l'a vu, si on pense qu'un candidat peut être au second tour, on va plus voter pour lui, on va plus se mobiliser parce qu'on pense que la victoire est possible et on va voter utile. Donc, en effet, les sondages influencent l'élection. Et là, on peut avoir un débat sur est-ce qu'il ne faudrait pas l'interdire pour éviter cette influence. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais est-ce que les sondages manipulent leurs résultats dans ce but ? Je ne pense pas. Par contre, je peux me tromper. Là, c'est une opinion personnelle mais je pense que ça serait compliqué. Déjà, parce qu'il y a plein d'instituts de sondage différents et qu'un institut de sondage n'est pas juste une personne ou quelques personnes, une petite équipe qui décide, mais c'est aussi plein de petites bras, petites mains qui font les sondages, qui interrogent les gens, qui font l'analyse, qui font les correctives, tout ça. C'est pas mal de gens qui travaillent. C'est des centaines de personnes. Donc, si on voulait que les sondages soient bidouillés volontairement, tous, parce qu'évidemment, des sondages truqués, il y en a. Ça existe. Il peut y en avoir. Mais là, quand même, globalement, à chaque fois, les sondages sont relativement d'accord entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils soient tous dans le coup. Donc, c'est des centaines devant des milliers de personnes qu'il faut impliquer. Vous avez déjà essayé de garder un secret avec 3-4 potes ? C'est pas toujours simple. Alors, avec des milliers de personnes, bon, ça serait compliqué qu'il n'y ait pas de fuite. En plus, il y a un autre aspect qui me fait penser que les sondages n'auraient pas forcément intérêt à le faire, c'est que les instituts de sondage ne font pas que des sondages électoraux. Et en réalité, le sondage électoral n'est qu'une toute petite partie de leur activité et de leur chiffre d'affaires, surtout. Parce qu'à part les périodes présidentielles, les sondages électoraux, il n'y en a quand même pas des masses. Le gros de leur chiffre d'affaires, c'est plutôt des enquêtes pour des entreprises sur la consommation, sur leur clientèle, qu'est-ce que leurs clients veulent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils attendent. Par contre, le sondage électoral, surtout des présidentielles, c'est une vitrine. C'est leur travail le plus visible, le plus connu. C'est un peu, du coup, une vitrine publicitaire pour dire, regardez, on fait ça, on fait ces sondages-là, vous connaissez nos noms parce que TNS Offresse, tout ça, c'est cité par les médias. Donc, vous pouvez venir vous adresser à nous si vous, entreprise, vous avez besoin de notre service. Mais si nos sondages sont complètement bidons et se courent complètement aux présidentielles, évidemment, à côté, les boîtes vont se dire, ces sondages, je n'ai rien de leur demander, ils sont nuls, on va trouver quelqu'un d'autre. Donc, ils n'auraient pas forcément beaucoup intérêt à le faire, ils perdraient des clients. Ou alors, il faut que toutes les entreprises qui font appel au sondage soient dans le coup, soient au courant du coup, pour se dire, oui, les sondages, ils ne donnent pas les beaux résultats, mais c'est normal, ils les trafiquent et avec nous, ils ne le feront pas. Bon, ça veut dire qu'il faut impliquer des milliers et milliers d'autres personnes. Ça commence à faire beaucoup, à mon avis. Donc, à mon avis, en effet, non, les sondages, dans leur ensemble, il peut toujours y avoir des cas particuliers, mais dans leur ensemble, ne trouvent pas leurs résultats. Et les erreurs viennent des raisons que j'ai expliquées. En tout cas, c'est mon avis que j'ai tenté de vous donner là. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, dans le respect. Comme je vous l'ai dit, je peux très bien me gourer complètement. Et je vous profite aussi pour vous informer que si vous aimez l'histoire, j'ai une chaîne d'histoire également, Histoire d'apprendre, qui est ma chaîne principale où je suis le plus actif, en fait, où je parle d'histoire. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien en description. Au revoir tout le monde !